Bonjour, bienvenue dans Première Dame. Dans ce podcast, nous partons chaque mois à la rencontre d'une pionnière, d'une femme d'exception. Ces femmes, elles vont nous raconter leur parcours, leurs victoires, mais aussi leurs difficultés. Dans cet épisode 4, nous allons parler étoiles, écrevisses et fourneaux. Bonjour Olympe Versigny. Bonjour Annabelle. Vous avez 70 ans et vous avez été la plus jeune chef de France à obtenir une étoile au guide Michelin. Alors, l'on te voilà. Vous faites quoi là avec votre petit... Je me fais du thé. Du matcha. Ah ! J'ai passé un mois au Japon dernièrement. Et donc, j'ai ramené des thés particuliers. Ça vous convient ? Parfait. Allongé. Ouais, super. Merci. Voilà. Et vous voulez peut-être une cuillère. Parce que c'est pas le tout. Voilà. Merci. Il est évident qu'à cette époque, il n'y avait pas de jeunes femmes en cuisine, ça n'existait pas. Et moi, en fait, j'ai commencé très tôt. J'avais 23 ans quand j'ai ouvert mon premier restaurant. À 23 ans, vous ouvrez votre restaurant. Voilà. Mais en revanche, j'ai commencé très tard par rapport à un apprentissage et tout. Je n'ai rien... Je n'ai pas fait d'apprentissage. Je n'ai jamais fait d'école de cuisine. Alors, comment vous en êtes venu à ouvrir ce restaurant ? Parce qu'on avait faim à l'époque. J'avais mon fils, déjà, qui avait à l'époque 4 ans. J'étais marié à un étudiant en sociologie qui gagnait très mal sa vie parce qu'il était de l'époque 69. Donc, Nanterre 69, ce n'était pas très réputé. Et puis, donc, moi, je travaillais un petit peu. J'avais une... Une de mes soeurs était avocate. Donc, je travaillais le matin chez elle. Je faisais du courrier, etc. Mais bon, à un moment, il fallait décider de faire quelque chose pour gagner notre vie. Mais pourquoi un restaurant et pas de la couture ? Justement. Parce que moi, je voulais faire de la couture. Je voulais faire de la mode. J'adorais la mode. Ma maman est venue à Paris. On s'est promenés. On habitait rue de l'Ambre. On s'est promenés dans le coin et on a vu une boutique qui était un ancien coiffeur alsacien, qui était là depuis le début du siècle dernier, et qui vendait son échoppe. On s'est débrouillé. Ce n'était pas très cher pour acheter ce local. Mon idée, c'était de faire une boutique de mode. Je ne savais pas du tout comment je ferais, mais c'était mon idée. Et puis, la personne qui était la propriétaire de cette boutique, justement, était dans la mode. Elle faisait des imperméables, etc. Et elle m'a dit, vous savez, c'est extrêmement difficile. Je vais vous faire un bail tout commerce. Comme ça, vous ferez ce que vous voulez. Et en effet, on a réfléchi et tout. Et comme je cuisinais pas mal, mais je cuisine à la maison, c'est mon mari et des gens autour de nous, de moi, qui ont dit, pourquoi tu ne fais pas un restaurant ? Et c'est parti comme ça. Donc, vous aviez quand même la réputation d'être un cordon bleu, mais chez vous ? Voilà. J'ai toujours aimé la cuisine. J'ai commencé très tôt. J'ai commencé à 7 ans, faire des sauces, des choses comme ça et tout. Je n'aimais pas le sucre, mais en revanche, j'aimais le salé et j'aimais bien la cuisine. Enfin, ça m'intéressait, mais comme ça, pas pour faire un métier. Je n'y ai jamais pensé. En tout cas, ça a été une bonne idée, puisque le succès, il a été quasiment immédiat, en fait. Oui, il a été. C'est-à-dire, nous avons ouvert le premier restaurant avec mon ex-mari en 73, qui était rue du Montparnasse. Et le succès est arrivé début 1974. Voilà. Ça arrivait avec un article d'un journaliste qui faisait la pluie de beau temps sur Paris, sur la France même. Le jour de cet article, ça n'a plus désempli. Qu'est-ce que vous prépariez, vos spécialités de l'époque ? Au début, j'ai commencé par faire des écrevisses. Il paraît que Mick Jagger était un grand fan de vos écrevisses. Ah oui, il en était fou. D'ailleurs, quand j'ai arrêté d'en faire dans les années 83, je n'ai plus vu. Il adorait ça. Et je faisais des écrevisses d'une manière assez originale, parce que bon, les écrevisses, d'abord, on n'en voit pas sur les cartes même maintenant. Mais à l'époque, encore moins. Et c'était toujours des écrevisses à la nage, des écrevisses qui étaient un accompagnement d'un produit. Et moi, j'en faisais un plat. Alors, je faisais au carie, à la crème, d'autres sautées à l'ail et au persil, d'autres avec une sauce à la bordelaise, etc. Et une salade, une fameuse salade d'écrevisses au cœur d'artichaut et de jambon de sandaniel. Vous le disiez, vous n'aviez pas fait d'école de cuisine. De toute façon, jusqu'en 1975, les femmes n'étaient pas autorisées à faire des écoles de cuisine. Ça, je ne savais pas. Alors, comment vous avez appris à cuisiner ? Moi, je n'ai pas appris. J'ai cuisiné d'instinct, je n'ai jamais appris. J'ai appris en faisant, tout simplement. En plus, je n'ai jamais tellement, c'est très drôle parce que je n'ai jamais lu et refait de recettes. C'est arrivé parfois parce que mon père, qui avait peut-être senti l'histoire venir, m'avait offert, parce qu'il était très fan de cuisine, m'avait offert le livre d'Alibab pour mon anniversaire de 13 ans. Donc, j'étais un petit peu ennuyeux pour moi à l'époque. Et à part le livre d'Alibab, dans lequel, parce que c'est un énorme bouquin, il y a, je ne sais pas, il y a 2000 recettes, extrêmement complexe. C'est peut-être un des seuls livres que j'ai regardé en diagonale. Puis, j'ai eu quand même une grand-mère qui était d'origine italienne. Donc, elle me faisait tout ce qu'était la polenta, les raviolis, les choses comme ça. Mon mari était né à Marrakech. Donc, j'ai découvert, grâce à lui, les épices. Mon père, qui était chercheur de produits, m'a fait connaître les meilleurs jambons du monde, les meilleures huiles, les truffes, etc. Donc, j'avais quand même une formation et de palais et intellectuelle sur la cuisine. Six ans après le lancement de votre restaurant, c'est l'Étoile. Oui, c'est l'Étoile qui n'est absolument pas attendue. En plus, à l'époque, on ne travaillait que le soir, on n'ouvrait pas au déjeuner. Et le Michelin ne voulait absolument pas nous mettre dans leur guide parce qu'on n'était pas un restaurant ouvert à midi. Il fallait que ça soit traditionnel. Il fallait que les étrangers qui viennent à Paris puissent venir à midi, si vous voulez, etc. Et puis, finalement, après des négociations, j'ai décidé d'ouvrir le jeudi. Je crois que c'était le jeudi ou le mercredi. Le jeudi après-midi, parce que le mercredi, c'était les enfants. Un seul déjeuner par semaine. Et c'est à la suite de ça que la première étoile est arrivée. Donc, ça tenait à pas grand-chose. À pas grand-chose pour le Michelin, oui, en effet. Ça a dû être une énorme surprise pour vous, si rapidement ? Oui, ça a été une surprise. Bon, j'étais assez contente. Mais en même temps, ça a changé beaucoup de choses dans la désinvolture qui était... En fait, moi, je suis désinvolte. Je fais la cuisine à l'instinct. Je suis rapide et réfléchie, mais en même temps, brouillon dans mon travail. Et finalement, ça m'ennuyait un petit peu, parce que ça, avoir des étoiles, c'est extrêmement complexe. On change complètement. Et en plus, on a une étoile, on peut la perdre. Si on en a une, on en veut deux. Si on en a deux, on en veut trois. Donc, c'est difficile. C'est très dur. Du coup, le fait que vous ayez été ainsi mise en lumière en étant une femme, ce qui était rare, et en plus, si jeune, vous aviez quel âge ? Alors, j'ai commencé à 23 ans. J'avais 29 ans. J'imagine que les projecteurs ont été un peu braqués sur vous à la suite de ça. Non. Ils ont été braqués avant. Parce qu'il faut vous dire que lorsque j'ai ouvert en 1973, une jeune femme en cuisine qui faisait des choses que personne n'avait mangées ailleurs. Je faisais des raviolis d'écrevisse, des raviolis de langoustine. Je faisais des pâtes au foie grillé aux truffes, des pâtes fraîches aux langoustines, etc. Je faisais une cuisine qui, à cette époque-là, n'existait pas tellement. Ce n'était pas traditionnel. Ce n'était absolument pas traditionnel. Et donc, j'ai malgré tout été connue avant l'étoile. Le monde de la gastronomie en France, à l'époque, ça ressemblait à quoi ? Alors, moi, j'ai commencé avec ce qu'on a appelé la nouvelle cuisine. Je ne sais pas si vous êtes très, très jeune. Vous n'avez sans doute pas entendu parler de ça. Je ne suis pas très, très jeune, mais je n'ai jamais entendu parler. Alors, la nouvelle cuisine, on fait complètement une autre cuisine. On ne met plus de farine, on ne met plus de sauce, on présente les plats à l'assiette. Et puis, on voyage. Et donc, on a des idées, évidemment, de mettre dans nos plats autre chose. C'est-à-dire, beaucoup d'épices, les herbes. Maintenant, vous avez tout. Quand j'ai ouvert, moi, j'allais faire mon marché chez Fauchon. Parce que Fauchon était le seul, la seule épicerie. Il y avait Fauchon et Diard. C'était à la Madeleine. Ils étaient l'un en face de l'autre. Où l'on trouvait des produits exotiques. Ça n'existait pas. On n'en voyait pas. C'est-à-dire, tout ce qu'on voit maintenant, on ne voyait rien de ça. Et quant à la coriandre et tout, personne ne savait ce que c'était. Donc, la nouvelle cuisine, c'est quoi ? C'est une cuisine française qui s'inspire de cuisine du monde ? Oui, qui commence à s'inspirer de cuisine du monde. Les chefs commencent à voyager. Ils vont en Chine, ils vont au Japon. Je suis allée en 82 au Japon. Mais même 82, c'était précurseur. Et on rapporte évidemment des idées, des techniques, des envies et tout, d'incorporer ça à une nouvelle cuisine. Vous étiez combien en cuisine ? J'imagine que vous aviez des gens autour de vous. Alors, quand j'ai commencé, j'étais toute seule. Donc, c'était assez difficile, parce que parfois, les gens attendaient une demi-heure à leur entrée. Je n'avais aucune technique de cuisine. Et moi, je préparais tout au dernier moment. C'est-à-dire qu'une salade, par exemple, je vous ai parlé de la salade d'artichaut aux écrevisses, au jambon sans Daniel, avec des petits haricots verts. Tout était cuit au dernier moment. Même l'artichaut, je l'épluchais à la commande. Donc, vous voyez, c'était un petit peu plus long. Puis après, petit à petit, j'ai eu plus de monde. Et à une époque, justement, où j'ai déménagé pour agrandir le restaurant, j'ai déménagé dans le 15e, en cuisine, à une époque, on était 13, 13, 14. Vous mettiez quand même toujours la main à la pâte. Ah oui, et je ne peux pas faire autrement. On est au passe, normalement. On fait les annonces, on voit passer les plats. Mais moi, je faisais ça. Mais malgré tout, de toute façon, il y avait des plats que je faisais, moi, toute seule. Et si je n'étais pas là, le plat ne se faisait pas. Pourquoi ? Parce que vous ne vouliez pas qu'on y touche ou parce que vous aviez le... Parce que c'était trop, comment dire, trop à la seconde. Pour moi, c'était un plat trop fragile. Sur 13, combien de femmes, combien d'hommes ? Alors, peu de femmes, mais j'en ai eu. Il devait en avoir deux et peut-être trois à une époque. Vous, vous étiez perçue comment, du coup ? Vous étiez un peu une extraterrestre à être à la tête de votre restaurant ? Je dois dire que je ne m'en rends pas tellement compte. Sans doute, sans doute, j'avais beaucoup de confrères. Alors, j'étais ouverte le dimanche soir, ce qui est très rendant à la profession. Donc, j'avais tous les confrères qui venaient dîner au restaurant. Je pense qu'ils venaient parce qu'ils aimaient ça et aussi parce qu'ils étaient peut-être aussi un peu étonnés de me voir et de voir que j'arrivais à créer des plats, à faire des recettes, etc. Quelques chiffres. On va s'appuyer sur les éditions du Michelin. En 2019, proportion inédite de femmes récompensées par le guide. Sur les 68 chefs ayant reçu une première étoile, 10 sont des femmes. Une chef a décroché une deuxième étoile et Anne-Sophie Pic a conservé ces trois étoiles. En 2018, seulement deux chefs avaient été nouvellement distingués et elles travaillaient en tandem avec des hommes. En 2017, une seule femme nouvellement étoilée sur les 70 et en 2016, aucune. Donc, zéro. Ça n'a pas changé. Ça, c'était en 2016. Mais déjà, entre 2016 et 2019, progression énorme ? Oui, mais en fait, c'est très étonnant ce que... Enfin, ce n'est pas étonnant. Ce que je me rends compte, c'est que finalement, il n'y a pas tellement plus de femmes qu'il y en avait avant. Alors, comment on l'explique, cette présence des femmes si fines, finalement ? Est-ce que c'est parce que le métier est trop dur, selon vous ? Les horaires ? Écoutez, le métier est extrêmement dur. Ça, je suis d'accord. On n'a pas de vie. Moi, j'ai travaillé 20 ans avec mon ex-mari. Donc, on se foyait, puisque lui était en salle et moi, j'étais en cuisine. Mais c'est un métier extrêmement dur, extrêmement difficile, très contraignant. S'il y a un couple traditionnel avec des enfants, on ne peut pas faire ce métier-là. Les femmes, je pense que ça reste toujours ça. Alors, là, dernièrement, j'ai vu dans un restaurant des jeunes femmes qui travaillent extrêmement bien, qui sont persévérantes, qui sont dures au travail, qui sont sympathiques, qui bossent bien, etc. Mais, pour devenir chef, on leur met sans doute des bâtons dans les roues. Je ne comprends pas. Il y a très peu de... Je ne sais pas. Je ne l'explique pas. Vous, vous aviez un enfant. Comment vous faisiez, du coup ? Au début, c'était très difficile. On a eu la chance d'avoir un appartement juste au-dessus du restaurant. Au bout de six mois de l'ouverture du restaurant, ce qui a facilité. Mais on n'avait pas d'argent et tout. Bon, après, ça a changé parce qu'on avait quelqu'un pour s'occuper de notre fils. Et ma fille, je ne l'ai eue que 13 ans après. C'est-à-dire, je l'ai eue en 82. Parce que ce n'était pas possible avant ? Parce que ce n'était pas possible. Je travaillais beaucoup trop. Je faisais de la radio tous les jours. Je faisais une émission de télé par semaine. Je me rends compte tous les jours dans le Figaro. Donc, c'était énormément de travail. Vous êtes rajouté du boulot au boulot. Oui, j'ai rajouté du boulot au boulot. Je ne sais pas pourquoi. On parle beaucoup de sexisme en cuisine. Ce serait un endroit où tout est permis. Remarques, attouchements, etc. Est-ce que vous, vous avez assisté à des scènes ? Est-ce que vous en avez vécu ? Alors ça, je peux dire que ça n'est jamais arrivé chez moi. Aucun problème. Mais attention, j'étais dans mon restaurant. C'est moi qui dirigeais les équipes. Et j'étais chez moi. Donc, peut-être que dans d'autres situations, j'ai entendu dire que c'était assez difficile. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est de plus en plus médiatisé, où les femmes prennent la parole. Parfois, il y a des témoignages édifiants. Ça vous étonne ? Ou pas plus que ça ? Enfin, ça m'étonne parce qu'on en parle beaucoup maintenant. Donc, à chaque fois, je me dis, mais non, ce n'est pas possible. Puisque je vous dis, je n'ai jamais subi ça. Donc, pour moi, c'est nouveau. Mais en même temps, on voit très bien, mais ça serait même des jeunes qui arrivent dans une cuisine. Je veux dire, ils ne sont pas toujours bien traités. Filles ou garçons, vous voulez dire ? Oui, les jeunes. Les nouveaux arrivants et les filles, c'est toujours, évidemment, plus complexe. Un VG Club, une campagna, un café gourmand et un café. C'est bien ça ? Allez-y, messieurs. Merci. Et voici votre ticket. Merci à vous. D'après-midi, à bientôt. Une dizaine d'années après votre étoile, vous prenez un virage. Vous arrêtez la haute gastronomie et vous achetez un bistrot. Alors, ce qui se passe, je me sépare de mon mari. Je quitte le restaurant et je décide, donc, je ne travaille pas pendant un an ou deux, quelque chose comme ça. Et je suis ensuite contactée par Virgin, qui est à l'époque le méga-store sur les Champs-Elysées. Et qui, à l'époque, quelque chose d'extrêmement important, qui me demande si je veux bien faire un restaurant dans leur magasin. À cette époque-là, il y avait dans les grands magasins des cafétérias, comme au BHV, salontés, des petits restaurants comme ça. Mais il n'y avait pas de nom d'un grand cuisinier. Maintenant, ça a complètement changé, puisque tous les grands magasins veulent un nom. Là, il va s'ouvrir la Samaritaine. Il va y avoir, je crois, onze restaurants, dont sans doute un Trois Étoiles. Ça n'existait pas à l'époque, c'était extrêmement nouveau. Et ils m'ont contactée, j'ai accepté de travailler pour eux. Donc, je travaille pour eux. Donc, je me suis occupée des Trois Virgins, puisqu'à l'époque, il y en a eu un à Marseille et un à Bordeaux. Donc, vous faisiez quoi ? Donc, j'avais un second que j'avais chez moi, en cuisine, dans mon restaurant, que j'ai pris pour m'aider, qui est devenu le directeur général des restaurants. Et moi, je faisais les cartes et j'allais de restaurant en restaurant. Donc, vous élaboriez les recettes ? Voilà. J'allais deux jours à Bordeaux, deux jours à Marseille, trois jours à Paris, etc. Je m'occupais des surveillances de la cuisine, je m'occupais des nouveaux plats, des nouveaux produits. Ça a duré combien de temps, cette aventure ? Ça a duré quatre ans. À la suite de ça, ça s'est arrêté. Mon contrat s'est arrêté. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, je vais peut-être ouvrir de nouveau un restaurant. Et j'ai ouvert mon dernier restaurant. La Casa Olympe. La Casa Olympe, où je suis restée quand même, ça, ça m'a fait marrer. Mais où je suis restée 25 ans, je n'arrive pas à y croire. Voilà. C'est passé vite ? C'est passé super vite. Qu'est-ce qu'on mangeait à la Casa Olympe ? Alors, à la Casa Olympe, c'était beaucoup moins sophistiqué. On cuisait dans la cocotte et on déposait la cocotte sur la table. Voilà. Et j'ai repris des plats, évidemment, que je faisais à l'époque du gastro. Mais on n'était plus 13 ou 14 en cuisine. On était, moi, on était quatre. Donc, je ne pouvais pas faire la même chose. Puis, la cuisine était toute petite. Et c'est vrai que cette cuisine-là était... C'était très agréable parce que, je veux dire, c'était très chaleureux. Par exemple, je suivais beaucoup les saisons. Donc, quand il y avait les saisons des cèbes, des champignons et tout ça, je faisais dans les poêles et la poêle était sur la table. Mais ça pouvait être une poêle pour dix personnes. Donc, on mettait les plats sur la table et voilà. Vous n'étiez pas du tout à la recherche d'une nouvelle étoile ? Assurement pas. Non, ça n'assurement pas. C'était quoi le but ? Le but, c'était de travailler. Vous faire plaisir ? De faire plaisir, ne plus avoir de contraintes et ne plus travailler autant. Non, à l'époque précédente, je devais m'occuper d'un hôtel qui était à Saint-Barthes. C'était un palace. Je devais m'occuper d'une boîte de nuit qui s'appelait Les Bains, qui était la boîte in réputée à Paris, où on faisait parfois 200, 300 personnes. Je devais m'occuper de mon restaurant et de tout ce que je vous ai dit, le reste, journaux, etc. Donc, il m'est arrivé de travailler 15 à 16 heures par jour. Donc, après, j'en avais assez. J'imagine. Donc, la bistronomie, c'est on mange bien, mais on se prend moins la tête. Exactement. Et maintenant, il y a au-delà de la bistronomie, c'est-à-dire qu'on le voit, par exemple, le servant, qui est un restaurant à côté, c'est une femme qui est cuisinière. Elle a ouvert un deuxième restaurant à côté où elle fait carrément une cantine. Et je trouve ça génial. C'est très marrant, on mange bien, c'est agréable, il y a du monde, ça ne coûte pas très cher. Et je crois que les jeunes, aujourd'hui, se tournent plus vers ça. Vous êtes retraitée depuis 2012. Oui. Est-ce que vous allez souvent au restaurant ? J'adorais aller au restaurant. Et maintenant, finalement, j'aime aller au restaurant, mais j'aime aller chez des amis. Et je suis très difficile. Donc, parfois, je préfère manger chez moi. Mais j'ai malgré tout des amis qui ont des bons restaurants. Les gastros, je n'y vais pas. Alors, est-ce que vous pouvez nous conseiller, là, deux, trois bonnes adresses ? Bien sûr. Alors, j'ai un ami qui a quatre restaurants, donc je vous le conseille. Il est rue Paulbert. Il a ce qu'on appelle le bistrot Paulbert. Sa femme, Gwen, à côté, a l'écaillé. Le bistrot de l'écaillé. Et elle, elle fait des huîtres et tous les produits de la mer extraordinaires. Ils ont une cave à vin où ils ont des vins de dégustation formidables. Et un quatrième bistrot où c'est une cuisine à partage. Donc, ils font des grands plats, des turbos entiers, des épaules d'agneau entières, etc., que l'on peut partager. Et ça, c'est un endroit que j'adore. J'ai l'impression que vous, la convivialité, c'est important. C'est très important, évidemment. Mais bon, convivial et pas bon du tout, je n'aime pas. Et là, dernièrement, je suis allée malgré tout. Je n'y vais jamais. Parce que d'abord, je n'ai pas les moyens. Mais mon frère m'a invité chez Fréchon, au Bristol. Et là, j'ai fait un repas absolument extraordinaire. Est-ce que vous cuisinez chez vous ? Tout le temps. D'ailleurs, vous pouvez regarder, il y a une casserole que j'ai mise à l'extérieur hier soir pour qu'elle rafraîchisse. Parce que je me suis fait un sauté d'agneau avec des pommes de terre, du collier d'agneau. Et j'avais encore des tomates de ma terrasse. J'ai fait ça. Je me fais la cuisine tous les soirs. Vous allez cuisiner pour les fêtes ? Sans doute. Est-ce qu'on peut avoir en exclusivité le menu de l'inversion ? Alors, ça me paraît très difficile. Parce que les fêtes de Noël, ça va être une cabane dans la forêt en Corse, où il n'y a que du feu de bois. Et là, on va faire ça avec des amis dans cette cabane. Un Noël vraiment de montagne. Atypique ? Atypique complètement. Alors, ce que je sais, j'en suis sûre, je ferai du figatel et griller à l'apéritif. Ça, c'est sûr. Ça, c'est de la charcuterie. Et puis, c'est la charcuterie de cette saison qui commence là. Parce que le figatel, il est une saucisse, si l'on peut dire, fait de foie de porc frais, mais qu'on doit cuire. Et après, j'avais envie de faire de l'agneau de lait grillé à la braise. Alors, faire un demi-agneau que je ferai grillé à la braise et faire une sauce avec du vin rouge, des épices, avec le vin rouge de mon ami Antoine Arena, qui est un patrimonio et qui fait, avec ses fils, un vin formidable. Et en dessert, on a un ami qui nous fera sans doute un fiadone, qui est un gâteau typique corse fait avec du brouche. Voilà. À chaque épisode, notre première dame nous livre une anecdote, amusante, gênante, révoltante. Bref, un épisode qui vous a marqué, Olympe Versigny. C'est un jour, je reçois une personne pour travailler dans la cuisine. Et puis, je parle avec ce jeune homme. Les horaires, etc. Et il me dit, est-ce que je peux voir le chef ? Je lui dis, vous l'avez en face de vous, le chef, c'est moi. Oh, une femme ? Ah bon ? Il a travaillé avec moi, il était très sympa, ça s'est super bien passé, mais il y a eu un petit étonnement quand même. Par rapport, il croyait parler à la femme du chef, qui faisait peut-être la comptabilité, ou je ne sais quoi, ou le service. On passe maintenant au quiz. Alors, chef ou cuisinière ? Oh, alors là, c'est une question. Mais non, chef, puisqu'on dit chef pour les hommes, on dit chef pour les femmes. Je pense qu'Anne-Sophie Pic, on l'appelle chef. Cuisine à l'huile, cuisine au beurre ? Ah, alors j'aime les deux. Je suis plus proche de la cuisine à l'huile, je l'ai toujours été dans ma cuisine, parce que je suis originaire du sud. Mais j'aime beaucoup le beurre et je le fais. Je le fais moi-même. Avec quel plat, par exemple ? Ah, le beurre avec quel plat ? D'abord sur du pain. Alors d'où, demi-sel ? Non, demi-sel. Bon, très bien. Je suis bretonne et je suis ravie d'entendre ça. Voilà, demi-sel. Et je le fais même avec du demi-sel, avec du sel de l'Himalaya. Non, mais on va encore plus loin dans le... Plus loin dans le goût. Top chef ou cauchemar en cuisine ? Je ne regarde pas. Moi, j'adore regarder à la télévision. Faites entrer l'accusé et tout ce genre de trucs, de crimes et tout. J'adore, je suis fan. Et j'ai une soeur qui est avocate. Et je lui dis, mais est-ce que tu as déjà vu ça ? Elle me dit, non, moi c'est mon métier. Et il y a tellement d'aberrations, je ne regarde pas. Donc moi, je ne regarde pas, parce que c'est sans doute très sympathique, mais ce qui se passe là n'est pas la réalité. Et la réalité de la cuisine, c'est autre chose. Là, c'est du chaud. Bien sûr. Merci beaucoup, Alain Bversini. Écoute, j'étais ravie, Annabelle. Si cet épisode vous a plu, faites-le-moi savoir. Et surtout, partagez-le. Merci beaucoup pour le soutien que vous témoignez à Première Dame. Prochain épisode, l'année prochaine. D'ici là, rassurez-vous, Première Dame, le podcast sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Aucune raison de ne pas venir me rejoindre. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada